Bonjour à tous, je viens encore de modéliser un bélier. Là il s'agit du Roitelet numéro 5, pour ceux qui suivent mes vidéos. Vous l'avez vu, j'avais le titre de la vidéo, c'était un bélier un peu spécial. Pourquoi spécial ? Parce qu'il a le clapet de choc coudé comme ça fait dans un coude. Pourquoi il est un peu spécial ? C'est théoriquement pour ça. Et là je vais venir vous parler du limiteur de course. C'est parce que lorsque j'ai démonté ce bélier, vous l'avez vu d'ailleurs sur la vidéo, vous avez vu qu'il y a un limiteur de course dedans, je vous en ai parlé un peu brièvement, mais là je vais essayer d'être plus précis. Donc on va le démonter, puis je vais vous expliquer le rôle du limiteur de course, du clapet de cloche. Voilà, on va sortir de là, on va revenir là. Vous voyez, en plus je l'ai animé, et j'ai fait une animation. Voilà, et j'ai animé aussi le clapet à l'intérieur, on va voir ça, et vous allez bien comprendre comme ça. On va arrêter l'animation. Je vais ici, cacher l'arrêt hausse. Voilà, la hausse de cloche, et là vous voyez, ici, voilà notre clapet de cloche qui est fait exactement comme sur un clapet Walton, sur un bélier Walton, pardon, et ici au-dessus, vous voyez le limiteur de course, qui sert aussi en même temps à maintenir la lamelle plaquée contre, fixée sur le corps du bélier. Voilà, et donc vous voyez ici qu'il y a très très peu de course. On va lancer l'animation, vous allez voir. Vous voyez, c'est très peu, mais c'est suffisant. Voilà, alors, pourquoi c'est suffisant ? Je vais vous expliquer ça, parce que, tout simplement, si vous n'en mettez pas, s'il n'y en a pas de limiteur de course, si vous avez de fortes chutes, bien là, il va y avoir une pression, un coup de bélier très fort, qui va venir ouvrir le clapet beaucoup trop haut. Eh bien, l'eau, une partie de l'eau que vous aurez injectée dans la cloche, sur le coup de bélier, depuis le corps, va repartir en arrière, tout simplement, et vous n'aurez pas un bon rendement. Le bélier va fonctionner, il va remonter de l'eau, mais si vous faites des mesures avec et sans limiteur de course, vous vous rendrez vite compte que le limiteur de course, il a vraiment une efficacité, on augmente de beaucoup, le rendement du bélier. Moi, j'avais fait un essai, donc j'avais sur un bélier expérimental, j'avais comme là une pré-cloche, puis la cloche par-dessus, sur le côté là, j'avais fait un perçage pour pouvoir passer un axe avec une étanchéité, avec des jouets antoriques, des jouets spi même, c'était d'ailleurs. Et j'avais mis dessus, à la place du limiteur, moi j'avais mis une camme comme ça, ronde, un peu comme ce truc là, mais avec l'axe décentré, tout simplement, quand je faisais tourner, eh bien, la pièce circulaire venait limiter plus ou moins la course du clapet, et j'ai fait des essais et mesures, et lorsque j'ai obtenu le meilleur rendement de la machine, j'ai pu toucher, j'ai redémonté la cloche, et je me suis rendu compte qu'il y avait une ouverture d'environ 3 mm, pas plus, voilà. Donc c'est vraiment très très peu, et il ne faut pas que ça vous retrouve, et là, il a toute son efficacité. Alors, ils ne sont pas réglables, ces limiteurs, sur mon Walton non plus, il n'est pas réglable. Ce qu'il ne faut pas faire, comme je le vois souvent, il y a des gens qui serrent les boulons ici comme des malades, et puis ils viennent écraser le joint, mais forcément, si vous écrasez tout, ça, ça descend, et vous n'aurez plus de course. quand on serre, si ça vous arrive d'en remonter, que vous trouvez des béliers comme ça, avec un limiteur, et bien, vous serrez, et lorsque le joint ne bouge plus, vous arrêtez de serrer. Malheureusement, la plupart des gens, il faut qu'ils serrent comme des malades, c'est plus fort qu'eux. Et là, il ne faut pas, sinon, à ce moment-là, si la course était trop limite, il faudrait venir intercaler ici, entre cette pièce-là, et le joint ici, intercaler un autre joint, de quelques millimètres d'épée, de 2 millimètres, ou comme ça, voilà, et forcément, là, on relèverait à ce moment-là le limiteur plus haut. Donc, mais normalement, c'est bien fait, et si ce sont des limiteurs d'origine, c'est étudié, et votre course est correcte, voilà. Et quelle que soit l'épaisseur du joint que vous allez mettre là, si vous allez mettre plus épais, lui, il va se retrouver plus haut, et voilà, ce qui pourrait faire varier, c'est la longueur ici, de l'écrou, là, voilà, ça, c'est important. Voilà, il faut que vous regardiez ici, que vous ayez, 3 millimètres environ, c'est suffisant, 3-4 millimètres, voilà, ici, de battement. sinon, il faut vous arranger à les avoir. Voilà, donc, si vous démontez un bélier, que vous trouvez ce genre de pièces à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, et c'est plutôt bénéfique au rendement. Moi, je connais quelqu'un, il y a peu de temps de ça, qui a démonté un, qui a trouvé un limiteur, comme ça, il voulait le sortir, s'il avait peur, qu'il s'empêchait le bélier de fonctionner, et puis je lui dis, non, non, laisse-le, et tu verras, c'est très efficace. De toute façon, si vous avez le temps, c'est simple, vous faites un essai avec essence, et vous faites des mesures, et vous verrez que le limiteur, il a toute son utilité. Donc là, c'était souvent installé sur les gros béliers, et moi, je suis persuadé, quand même, sur un petit, ça peut apporter quelque chose, à condition qu'il soit bien réglé. Voilà. Évidemment. Voilà le limiteur de course. Donc, c'était juste pour vous parler de ça. Vous voyez, ça fait une vidéo qui n'est pas trop longue, mais ça peut, ça peut être utile à certaines personnes. C'est pour ça que je m'amuse à faire des, des modélisations, comme ça, parce que c'est très pratique, on peut rentrer dans les détails, on peut bien expliquer. Bon, puis aussi, c'est une question de passion, j'adore ça. Autant, j'aime bien restaurer des béliers, autant j'aime bien faire de la modélisation. Je ne fais pas que des béliers en modélisation, je fais un peu de tout. Voilà. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, parce que pour modéliser un truc comme ça, vous y passez facilement une journée. Voilà. Après, vous l'avez, et pour des personnes comme moi qui font des tutos, qui expliquent les choses, c'est extrêmement pratique. Voilà. Parce qu'on a un bélier comme ça à portée de main, sans sortir de chez soi, sur son ordinateur. On peut tout vraiment détailler, à condition de l'avoir modélisé en détail, évidemment. Voilà, mais je vous, je vais remettre la, la rehaus, je vais vous le relancer un petit peu. Allez, on va le relancer, relancer l'animation. Ouais, j'ai fait tourner, je l'ai fait volontairement, j'ai exagéré la vitesse de rotation du clapet, pour bien montrer que ça tournait. On va le mettre en couleur, à cacher la grille. Voilà. Et je vous dis merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et j'espère vous avoir été utile. Au revoir. Sous-titrage ST' 501